... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Première grande alerte au feu sur le sud-est et la Corse, près de 2000 hectares embrulés près de Bastia, des flammes aussi au Mont Chauve, à Nice. La moitié de la France est très sévèrement touchée par la sécheresse. Marche arrière dans le dossier des Moudjahidines, la cour d'appel ordonne la libération de tous les militants encore détenus, y compris Mariam Rajavi, l'épouse du dirigeant de l'organisation. Le conflit des intermittents, à l'issue d'une rencontre avec les syndicats, le ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon évoque de possibles améliorations de l'accord. La CGTL ne voit aucune avancée, nouvelle discussion demain, les actions toutefois continuent. Journée électrique à l'Assemblée nationale, sans surprise, la motion de censure du Parti Socialiste a été rejetée dans un climat alourdi par la nouvelle pique de Jean-Pierre Raffarin. La France est encore au purgatoire, car il reste les socialistes, avait-il affirmé hier. Et après le débat sur les retraites, les députés vont examiner la loi sur l'immigration illégale, le chemin des clandestins du Sénégal à la France, c'est l'enquête de cette édition. Enfin, une Américaine à Paris rencontre avec l'ex-première dame des États-Unis, Hillary Clinton. Elle publie ses mémoires et revient sur l'affaire Monica Lewinsky, sur la guerre en Irak et sur ses ambitions personnelles. Pour commencer donc la sécheresse et ses conséquences avec la multiplication des départs de feu, la Haute-Corse, je vous le disais, a été la plus touchée. Une cellule de crise est installée à Bastia. Sur place, Yann Fronti, Patrice Brugère. Des deux côtés de la montagne, le maquis s'est embrasé. Plus de 1700 hectares sont déjà partis en fumée. Alors, pour tenter de maîtriser ce premier gros sinistre de l'été, trois Canadair supplémentaires ont été envoyés en renfort, mais les puissantes rafales de vent 130 à 140 km heure ont retardé le travail des 350 hommes déployés sur le terrain. Les actions qu'on a menées dans un premier temps, qui étaient de sécuriser les habitations, là on est en train de prendre un petit peu le pas sur les événements. Par contre, il nous reste à traiter tous les flancs qui sont plus ou moins en parcours libre. Une cellule de crise a été mise en place. Et ce soir, pompiers et militaires tentent toujours d'empêcher le feu de progresser vers les maisons les plus proches. En 30 ans, jamais la Corse n'avait connu pareille sécheresse. Pour tous, la situation est jugée critique. Ce soir, les hauteurs de Bastia continuent d'être dévorées par les flammes. Et une épaisse fumée recouvre toujours la montagne. Mais pas de risque majeur pour autant. Dans les villages les plus proches, les populations ont certes été confinées. Mais l'ordre de les évacuer n'a pas été donné. Incendie également sur les hauteurs de Nice, entre Tourette et Aspremont. Là encore, il s'agirait d'un feu d'origine criminelle. La zone touchée, heureusement, est inhabitée. Plusieurs dizaines d'hectares ont été parcourus par les flammes. Et pas très loin de là, dans le Var, les massifs des Morts et de l'Esterelle sont fermés au public. L'affaire Allègre, avec ces informations qui portent un nouveau coup au dossier, ou plutôt à une partie du dossier. Selon l'Est républicain, l'ex-prostituée Patricia, l'une des accusatrices, a reconnu devant le juge avoir menti. Dernier rebondissement cet après-midi, elle était confrontée au travesti surnommé Djamal, lui aussi soupçonné d'affabulation, mais qui est resté sur ses positions. A Toulouse, Yasmina Farber, Isabelle de Lyon, Guillaume Michel. Djamal n'a pas fini de surprendre les enquêteurs. Mise en examen pour dénonciation de crimes imaginaires, il avait avoué avoir tout inventé devant les gendarmes et la presse. Mais aujourd'hui, Djamal revient sur ses aveux. Les parties sadomasochistes très violentes ont bien existé. Il confirme avoir assisté en tant que victime et mineur contraint à des soirées sadomasochistes organisées par des notables et auxquelles prenaient part des notables toulousains. L'avocate reconnaît que l'équilibre psychologique de Djamal est très fragile. Il a d'ailleurs subi une expertise psychiatrique dans le bureau du juge. Le jeune homme a aussi été confronté à Patricia, une ancienne prostituée, qui a dénoncé un réseau de proxénétisme impliquant des personnalités et des magistrats. Elle est soupçonnée d'avoir manipulé Djamal. L'Est républicain dévoile un récent procès verbal de Patricia. Elle explique que Djamal était un moyen de prouver toutes les saloperies dont elle avait eu connaissance sur le trottoir. Selon le quotidien, ce témoin clé de l'affaire Allègre ne met plus en cause des magistrats. Je condamne, je déplore fermement le contenu de cet article. Je pense qu'il se dirige davantage vers une désinformation qu'autre chose. Marc Bouraguet, ancien substitut à Toulouse, mis en cause par les prostituées, a lui aussi été auditionné dans la matinée. C'est la troisième personnalité entendue comme victime de faux témoignages. La justice veut avancer rapidement sur ce volet délicat de l'affaire Allègre pour revenir sereinement au dossier des meurtres du tueur en série et de ses éventuelles complicités. Et on revient maintenant sur l'enlèvement manqué d'une adolescente en Belgique qui a débouché sur l'arrestation du pédophile présumé. On en parlait hier. La police cherche à établir son éventuelle responsabilité dans plusieurs disparitions. Notre équipe a pu rencontrer la jeune fille qui a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel alors qu'elle avait les mains ligotées. Elle est donc parvenue à s'échapper de la camionnette de son ravisseur et à donner l'alerte. Vincent Henguyen, Alexandra Renard. Dans ses mains, Marie Ascension serre une croix très fort. A 13 ans, elle vient peut-être d'échapper à la mort. Si je n'aurais pas prié, je ne sais pas si je serais encore là. Je ne sais pas. C'était jeudi dernier, à deux pas de chez elle. Un homme d'une soixantaine d'années s'arrête en voiture et lui demande son chemin. Il veut qu'elle monte pour le guider. J'ai dit non, non, non. Et là, il a commencé à me menacer. Pas vraiment menacer, menacer, mais c'était quand même une petite menace comme ça. Et après, je me suis dit, il a quand même assez vieux et il ne pourra pas me faire du mal. Et je suis monté avec lui et là, il m'a commencé à s'énerver quand je commençais à prier devant. Il m'a dit de m'asseoir par terre et il m'a touché les mains. Et là, ça a commencé vraiment à m'énerver. Alors, il m'a mis derrière. Et là, je commence... À un moment, il y a eu une voiture qui est venue, mais je ne crois pas qu'il a entendu quand j'ai commencé à crier. À l'arrière de la camionnette, elle parvient à se défaire discrètement de ses liens. Les pieds d'abord, puis les mains qui lui permettront d'ouvrir la porte arrière. J'ai vu que c'était marqué « Ouvrir ici ». Et j'ai appris dessus et voilà, « Sauveur ». C'est à ce stop en pleine campagne. Heureusement, une autre voiture arrive, une jeune femme qui va emmener la fillette à la police. Et sur la route, donc, la dame avait dit « Fais attention, on va voir si on peut revoir la camionnette ». Et donc, le monsieur revenait à la recherche de Marie Ascensio. Et donc, Marie Ascensio a fait attention. Il a vu que c'était la personne qui était toujours au volant. Et la dame a identifié le numéro de la plaque. Et arrive à la police, ils ont dit ça et la police a fait le reste. L'homme a été arrêté et il a avoué. Le jardin de sa maison est actuellement fouillé par la police pour savoir si d'autres enfants qui n'auraient pas pu s'enfuir, comme Marie Ascensio, ont été séquestrés, voire enterrés ici. La Belgique est traumatisée par l'affaire Dutroux. Et les enquêteurs n'écartent qu'une hypothèse. Et pour le moment, leurs recherches n'ont rien donné. Une journée attendue au procès des assassins présumés du préfet Erignac. La famille du tueur présumé Yvan Colonna, dont l'absence pèse sur les débats, était citée à comparaître. Elle est restée murée dans le silence. Seul le père d'Yvan Colonna a prononcé quelques mots. Dominique Verdaillant, André Sora. Unis dans le silence, inlassablement, le frère, la sœur, la compagne d'Yvan Colonna prononce la même phrase. Je n'ai rien à déclarer. Ce n'est pas le procès de mon frère, justifie Stéphane. Alors l'audience tourne court. Magistrat de la cour et de l'accusation battent en retraite quand la défense hausse le ton. On a fait semblant de faire venir la famille Colonna pour poser des questions sur les accusés, alors qu'il s'agissait très clairement de faire semblant et de pallier à l'absence de M. Colonna. Muet face aux caméras, l'ex-député Jean-Hugues Colonna confie à la cour sa difficulté d'être le père d'un accusé absent. Depuis le début, insiste-t-il, j'ai la conviction qu'il est innocent. Alors pourquoi avoir demandé pardon dans une lettre adressée à Mme Erignac ? Lui demande M. Le Maire. J'étais un homme en détresse, lui répond le témoin. Quand on est certain de l'innocence de son fils, pourquoi est-ce qu'on écrit pour demander pardon ? Là, il y a une contradiction et un paradoxe sur laquelle il ne s'est pas expliqué. Et c'est l'un des assesseurs, Renaud Van Riembeek, qui pose la question qui est sur toutes les lèvres. Depuis quand n'avez-vous pas revu votre fils ? Je vous regarde dans les yeux, lui répond le père d'Ivan Colonna. Je n'ai aucun contact avec lui depuis sa cavale. La question ne sera pas posée aux autres membres de la famille. Les suites de l'opération contre les Moudjahidines du peuple avec ce qui peut apparaître comme une victoire pour les intéressés. Contre l'avis du parquet, la cour d'appel a ordonné la remise en liberté de tous les militants encore détenus, y compris Mariam Rajavi. Décision saluée, bien sûr, par une explosion de joie à Auvers-sur-Oise. Sur place, Yvan Martinet, Nicolas Prader. 17h30, la nouvelle vient de tomber. Mariam Rajavi et les huit opposants iraniens emprisonnés seront libérés. Aussitôt, la liesse s'empare de la foule. Les 700 sympathisants des Moudjahidines du peuple se pressent vers les grilles de la résidence pour entendre l'annonce officielle. Madame Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne a été libérée. Après 15 jours d'incertitude sur l'avenir de leur mouvement, les opposants iraniens peuvent enfin respirer. Ils ne se sentent pas affaiblis après ce coup porté à leur organisation. Ça l'a renforcé, au contraire. Jamais on n'aurait pu rêver d'avoir une telle couverture médiatique. Jamais on n'aurait pu rêver qu'on entend parler de notre cause. Aujourd'hui, ça s'est bien terminé et ça nous a servi. Les tentes qui abritaient les 170 grévistes de la faim sont aussitôt démontées. Mariam Rajavi ne sera pas de retour à Auvers-sur-Oise avant demain. Une caution de 80 000 euros devra être versée pour sa libération. Ce soir, les opposants iraniens restent poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Vous voyez, commentaire de l'avocat de Mariam Rajavi, maître Henri Leclerc. La justice française a montré qu'elle savait ne pas s'incliner devant des considérations politiques et diplomatiques. Justice encore en en sept un peu plus sur les poursuites engagées contre l'église de Scientologie à Paris. On le disait hier, l'organisation a été mise en examen en tant que personne morale pour escroquerie. Elle risque la dissolution en cas de condamnation. En quelques mois, la plaignante avait été amenée à dépenser près de 140 000 francs au bénéfice de l'église. Stéphane Breitner, Frédéric Delarue. Une péniche louée en plein Paris à deux pas du palais de justice, l'église de Scientologie n'a pas l'intention de faire profil bas. Elle est ici pour recruter de nouveaux adeptes. En fait, il y a des remèdes. Sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée rendue publique hier n'a pas l'air d'affoler ses dirigeants. On commence à avoir l'habitude, donc on est confiant, on sait très bien que ça se dirige, il n'y a rien dans ce dossier. A l'origine de cette affaire, la plainte d'une ancienne adepte. Recrutée de la même manière il y a cinq ans, elle a versé en trois mois 20 000 euros pour des cours d'initiation, de purification et des livres. Nous considérons que la Scientologie est une secte dangereuse qui n'est autre en réalité qu'une escroquerie très bien organisée qui est masquée sous un couvert religieux. Le procès pourrait avoir lieu à la fin de l'année. Et en cas de condamnation, la justice pourrait prononcer la dissolution de l'église de Scientologie. L'actualité sociale avec cette nouvelle journée d'action des intermittents du spectacle, alors qu'une première réunion était organisée au ministère de la Culture, on va y revenir, de nombreuses actions coup de poing ont été menées. Plusieurs milliers de personnes ont également défilé dans plusieurs villes de France, à commencer par Paris. Abdel Mostefa, Françoise Mazou. Ça ressemble à un sprint. Mais sur les grands boulevards parisiens, les intermittents vous l'assurent, ils sont prêts à une course de fond. Lutter longtemps s'il le faut, question de survie. C'est peut-être la fin pour des milliers de gens. Et c'est pas juste, c'est complètement injuste. Apo, nouvelle annulation de spectacle. Le comédien Jean-Piat, qui devait jouer ce soir, prend les intermittents à partie. Il y a 60 ans que je respecte les gens qui me payent. C'est tout. Je n'ai pas, c'est pas pour moi, je ne dis pas. C'est pour vous. C'est pour votre avenir à vous. Empêchez de jouer, ça c'est une erreur. Allez acheter, mesdames, messieurs. À combien, à combien ? C'est sacrifié, c'est donné. Montpellier, début des soldes. Devant les vitrines d'un grand magasin, les intermittents proposent leur service à prix sacrifié. Je vous demande de les écouter avec attention et vive les intermittents. Stade Gerland à Lyon, en première partie de la première partie de Johnny, une chanteuse intermittente a le droit d'emprunter le micro de la star. Nous voulons que de nouvelles négociations s'ouvrent. Le roulement de tambour du condamné. À Caen, plus de 200 manifestants ont choisi de se baillonner pour s'exprimer. Une nouvelle fois, partout en France, le monde du spectacle s'est mis en scène. Pas forcément de gaieté de cœur. En tout début d'après-midi, les représentants syndicaux ont été reçus par Jean-Jacques Ayagon, ministère de la Culture. Jean-Jacques Ayagon qui a évoqué des possibles améliorations de l'accord. Si le gouvernement a le sentiment que certains points mériteraient d'être améliorés ou éclaircis, il en fera part à l'UNEDIC, a-t-il déclaré, tout en promettant également une mission de réflexion et de proposition sur la question des abus des employeurs. À leur sortie, les syndicats, eux, ont estimé qu'il n'y avait eu aucune avancée. Une nouvelle réunion est prévue demain. Mais c'est à Avignon que le face-à-face le plus attendu s'est déroulé. D'un côté, 600 intermittents. De l'autre, les organisateurs du plus grand festival de France, dont l'ouverture prévue dans quelques jours est toujours incertaine. Michel Montponté, Philippe Ludzi, sur place. Cloître des Célestins, cet après-midi à Avignon, comme toutes les assemblées générales, une tour de Babel presque organisée. Il y a ceux qui voudraient que la France sache. Il y a là ceux déjà qui souhaiteraient un grand coup de balai dans le monde du spectacle. Et ceux qui sont venus pour parler, mettre des mots sur leur inquiétude professionnelle ou leur certitude. Mais pour tous, les stars, comme les anonymes, une question aujourd'hui brûlante, le festival 2003 risque-t-il d'être annulé ? J'espère que tout le monde va faire tout ce qu'il faut pour l'éviter, ça. Il y a une inquiétude, parce qu'il y a un désaccord sur la stratégie. Et sur la stratégie, je dis bien, pas sur le fond, peut-être, mais sur la stratégie. Moi, je suis très inquiète. J'ai l'impression que ne pas jouer d'une façon aussi radicale que certains la désirent, c'est se suicider. Il y a aussi des directeurs prestigieux, comme Patrice Chéreau, qui viennent expliquer leur vision contre la grève, mais qui peinent à se faire entendre. des avantages, des avancées. Ambiance électrique. Il y a aussi des directeurs qui viennent d'ailleurs d'autres festivals et qui viennent de connaître ce terrible moment où l'on doit annuler. Annuler, c'est aussi essayer de se préserver de cette espèce de guerre fratricide dans laquelle nous sommes les uns et les autres entraînés. Et comment l'année prochaine reconstituer une équipe, comment ressouder des gens, comment retravailler sur un projet. Toutes ces questions auxquelles devrait faire face le festival d'Avignon si jamais l'édition 2003 était annulée. Et le gouvernement qui fait face depuis plusieurs semaines à la fronde sociale était interpellé aujourd'hui par le Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, le PS qui a déposé une motion de censure dans une atmosphère, je vous le disais, très tendue, après une nouvelle maladresse de Jean-Pierre Raffarin hier soir. A l'Assemblée Jean-Baptiste Prédali, Alexandre Carra, Bernard Connor. Tout commence au choix par un trait d'humour, une gaffe ou une attaque contre des adversaires politiques. J'ai bien entendu mon collègue Slovaque tout à l'heure m'expliquer qu'il n'y avait que deux destinations pour le socialisme, le paradis, mais c'était déjà fait, ils n'en avaient pas besoin, et l'enfer, où là, ma foi, il était déjà arrivé, ce qui prouve encore que la France n'est encore sur son chemin du paradis qu'au purgatoire, parce qu'il reste des socialistes. La petite phrase a été prononcée dans un hémicycle devant les représentants de la droite européenne. Une heure plus tard, à Paris, dans un autre hémicycle, c'est la gauche qui s'enflamme contre le Premier ministre. Aujourd'hui, il franchit toutes les bornes de la bêtise en suggérant que le salut de la France passe par l'élimination des socialistes. Dans la foulée, les socialistes exigent même que le président de la République désavoue son Premier ministre. Bonjour. Et ce matin, avant le Conseil des ministres, Jean-Pierre Raffarin assure sur une radio « Je n'ai voulu offenser personne, je regrette que certains aient pu être blessés. » C'est vraiment un contexte d'humour et de boutade. Humour, boutade, peut-être, politique sûrement. Car la petite phrase d'hier soir fait presque oublier la motion de censure déposée par les socialistes à l'Assemblée. « Ce n'est pas une raffarinade de plus. C'est ceux des dehors patelins et de pacificateurs. Le Premier ministre est un homme qui méprise l'opposition, qui méprise ceux qui ne partagent pas son point de vue. » Du coup, le mot du jour, ce n'est plus motion ni censure, mais respect. Le respect réclamé entre deux critiques du gouvernement par les socialistes. « Nous vous demandons le respect. Le respect parce que vous êtes, Monsieur le Premier ministre, le chef de la majorité. » En guise de réponse, pas d'excuse en forme, mais une simple allusion lorsqu'il est question de la laïcité. « La laïcité, c'est le respect des uns et des autres. C'est la tolérance. C'est l'attention aux autres. » Bref, le Premier ministre a défendu son bilan. La gauche l'a critiqué. La motion de censure a été rejetée. Le mot du jour, c'était respect. À l'Assemblée, la loi du nombre a été respectée. Et dans son discours, Jean-Pierre Raffarin a confirmé par ailleurs un changement de méthode pour la réforme de la sécurité sociale. Des négociations avec les partenaires de santé engagés dès la rentrée prochaine seront poursuivies jusqu'à l'automne 2005. Donc pendant un an, a-t-il précisé. Le Premier ministre a également annoncé de nouvelles baisses d'impôts sur le revenu significatif en 2004 et l'adaptation du statut d'EDF et de GDF pour ouvrir leur capital prochainement. L'Assemblée, vous le savez, n'a pas encore tout à fait terminé l'examen de la réforme des retraites. Mais dès demain, les députés vont s'attaquer à un autre texte important, la loi sur l'immigration clandestine qui durcit les conditions d'entrée et de séjour. On aura l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, nous avons voulu savoir quel était le parcours, les filières pour ces hommes et ces femmes qui rentrent en France sans autorisation de la côte sénégalaise à Paris en passant par Dakar. C'est ce chemin qu'a refait l'une de nos équipes. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Dorothée Cochard. On est tellement habitué à les voir qu'ils font presque partie intégrante de la visite de la tour Eiffel. Les vendeurs à la sauvette sénégalais proposent leurs petits gadgets souvenir en évitant les policiers. Ils sont quasiment tous clandestins. Chaque semaine, il y a de nouveaux arrivants. Tu es d'où ? De Dakar ? Non, non, de Lougar. Et comment tu as fait pour venir jusqu'ici ? Avec l'aide de Dieu. Nous nous sommes donc intéressés à la manière dont Dieu avait fait venir notre homme et ses compagnons, originaires de la même région, celle de Louga, au nord-ouest du pays. Un paradis des yeux pour un occidental, un paradis piégé pour les habitants de la région. L'économie tourne autour des métiers de la pêche. 70 centimes d'euros, le kilo de langouste, une misère pour le poisson. Pour celui qui veut faire fortune, il n'est pas d'avenir. Et c'est pour cela que nous expliquons que les hommes jeunes fuient la ville. Nous leur demandons comment ils réussissent à gagner la France. On nous répond que tous sont d'abord partis sur Dakar parce que c'est là-bas que l'on trouve les faux passeports. Direction Dakar, donc. Le bouche à oreille fonctionne bien dans la capitale et nous ne mettons donc pas longtemps à trouver des passeurs. Notamment cette femme dont c'est l'activité principale. Elle a chez elle en permanence plusieurs passeports prêts à l'emploi, sénégalais ou bien français comme ici, de vrais passeports dont elle a fait changer les photos. Tarif, 4500 euros. Inclus dans le prix la complicité des policiers et des contrôleurs de l'aéroport. Les flics préfèrent qu'on évite les passeports français. Sinon, en cas de problème, ça risque de remonter jusqu'à eux. Et puis les passeports sénégalais, tu peux les utiliser 6 ou 7 fois. Ah oui, et pas le passeport français ? Non, les passeports européens, ils les laissent passer une ou deux fois grand maximum. Après, les policiers français se rendent compte de la supercherie. Alors que les passeports sénégalais, les policiers français ne les connaissent pas bien. Ça passe plus facilement. Pour obtenir ce vrai faux passeport, il faut attendre une à deux semaines. Le temps de se procurer le document, d'en changer les photos et aussi de soudoyer chacun des contrôleurs à l'aéroport. Et ils sont nombreux. A l'entrée de la salle d'embarquement, un premier contrôle est effectué par les policiers. Puis juste après le guichet, un deuxième contrôle, réalisé par un agent de sécurité avec un appareil ultra-violet cette fois. Impossible de laisser passer un faux. avant, bien sûr, d'être complice. Mais il y a des magouilles ici à l'aéroport, il y a des gardes légales. Ah oui ? Les magouilles, les magouilles, les magouilles, les magouilles, les magouilles, les magouilles. Et les policiers, les douaniers, les gardes, les agents de voyage, ils sont tous complices alors ? Et ça peut aller jusqu'à combien ? On a des bouts de... 300 000. Il faut juste ne pas vérifier et inquiétez-vous. Il faut juste ne pas vérifier pour vous dire. Toi, tu contrôles, tu sais que c'est un faux, mais tu laisses passer. Oui, tu laisses passer. Nous embarquons dans l'avion. Paris-Nantes, Nantes-Paris. Les clandestins préfèrent les vols indirects. Il paraît que les contrôles sont moins importants. Et nous remorferons effectivement un clandestin à bord. C'est son frère qui lui a payé le voyage. Pendant le trajet, il répète sa leçon. Nom, prénom, date de naissance, adresse et même station de métro à côté de chez lui pour être plus crédible si jamais on l'interroge. Arrivé à Orly, 5 heures plus tard. Pour la plupart des voyageurs, le passage au contrôle est une formalité. Pour le clandestin, ça va être plus compliqué. La police des frontières le retient. S'il vous plaît. Le monsieur là, il ne sort pas ? Le monsieur, j'ai un doute sur la validité du passeport. Donc on va vérifier pour l'instant. D'accord. Merci. Le clandestin parle à peine français. Titulaire d'un passeport français, ça le rend forcément moins crédible. Au bout d'un quart d'heure, un policier vient lui demander sa signature afin de comparer avec celle du passeport. Résultat peu concluant. L'homme restera au poste, renvoyé dans le prochain avion pour Dakar ou bien placé en zone d'attente pour quelques jours. Triste fin pour lui. Pas pour tous. Dans le même avion se trouvait un autre clandestin. Lui était muni d'un faux passeport sénégalais. Les policiers français n'ont pas trouvé la supercherie. Il est passé sans en compte. L'examen du texte de loi sur l'immigration clandestine commencera demain après-midi. Un mot de politique encore avec l'adoption par le Conseil des ministres du projet de loi de réforme constitutionnelle visant à modifier le statut pénal du chef de l'État. Projet qui, vous le savez, confirme l'immunité du président de la République, mais prévoit aussi une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs. La politique encore, mais au niveau européen, avec les débuts mouvementés, c'est le moins que l'on puisse dire, de Silvio Berlusconi à la présidence de l'Union européenne. Première grande intervention devant le Parlement, premier dérapage et première crise diplomatique. à Strasbourg, Christian-Marie Monod. Le Premier ministre Silvio Berlusconi était venu présenter les grandes lignes de la présidence italienne. Certains députés ont affiché clairement leur hostilité. Le débat a d'ailleurs tourné court, viré à la polémique. Un député allemand a critiqué sévèrement le gouvernement italien des rapages de Silvio Berlusconi. Un producteur est en train de préparer un film sur les camps de concentration nazis. Et je vous proposerai comme capot. Stupeur dans l'hémicycle. Colère de l'ensemble de la gauche européenne. Certains sont muets d'indignation. Ça a été effarant. C'était effarant. Faire une blague sur, disons, les Allemands, en disant, faites compte, les Allemands c'est des capots, etc. L'Allemagne reste à l'Allemagne. C'est le contraire de tout ce qu'on a fait en Europe depuis 50 ans. Devant les journalistes, il estimait que ce n'était qu'une plaisanterie. Le gouvernement allemand a jugé inacceptables les propos de M. Berlusconi. Une page se tourne en Algérie avec la libération des deux leaders historiques du FIS, le Front Islamique du Salut, après 12 ans d'isolement à Bassi Madani et Ali Belaj, qui avaient mené les islamistes au seuil du pouvoir en 92, avant l'annulation des élections, vont donc retrouver la liberté. C'est sur place à Alger, Christian Autain, Guillaume Fautra. 12 ans qu'ils attendent cet instant historique. Libre, Ali Belaj peut enfin prendre son premier bain de foule sur le chemin de son domicile. Signe que son aura est restée intacte, tous ses sympathisants se pressent pour tenter de le toucher. Tôt ce matin, l'ancien numéro 2 du FIS est sorti de la prison militaire de Bida après avoir purgé la totalité de sa peine. Ses premiers pas d'homme libre l'ont conduit d'abord à la mosquée de Kouba. Tout un symbole. C'est d'ici qu'il exerçait sa toute puissance à la fin des années 80, appelant la guerre sainte. Ensuite, il s'est rendu chez son fidèle allié, à Bassi Madani, l'ex-leader du Front Islamique du Salut. Madani, en résidence surveillée depuis 97, est aujourd'hui libre. Les deux chefs islamistes avaient été arrêtés en 91 et condamnés à 12 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Ils avaient déclenché une grève générale qui avait tourné à l'insurrection. S'en étaient suivis dix années de violence dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Ce matin, les journaux algériens s'inquiètent du retour des deux leaders historiques du FIS sur le devant de la scène. Mais pas question qu'ils reprennent une activité politique selon le pouvoir algérien. Ali Yaria, avocat du FIS durant les années 80, qui connaît bien les deux chefs islamistes, se veut, quant à lui, rassurant. Tous les deux vont faire une déclaration pour l'apaisement et pour le respect des libertés. Je sais qu'ils le feront. Autre chose, ça dépendra des événements. Mais je sais qu'ils ne baisseront pas les bras et qu'ils vont rebondir politique. Un éventuel retour des dirigeants islamistes sur la scène politique, voilà bien ce qui inquiète les autorités algériennes à dix mois des élections présidentielles. Signe de cette nervosité, depuis ce matin, tous les journalistes étrangers sont restés consignés dans leur hôtel ici à Alger. Au Proche-Orient, comme prévu, une première ville de Cisjordanie a été évacuée par l'armée israélienne et confiée à la police palestinienne. Il s'agit de Bethléem. Un pas de plus, donc, dans l'application de la feuille de route sur place à Jérusalem, Charles-Anderlin. Nous ne sommes pas des terroristes, scandent ces policiers palestiniens. Ils n'avaient pas revêtu l'uniforme depuis l'occupation de Bethléem par l'armée israélienne il y a plus d'un an. Ces derniers mois, Tzahal se contentait d'effectuer des incursions ponctuelles dans la ville qui, dans le cadre de l'accord avec Israël, est à nouveau sous le contrôle de l'autorité autonome. Alors, pour ces policiers, c'est la fête, le retour sur la place de la nativité. Un peu plus loin, le maire, Hananasser, regarde tout cela avec scepticisme. Cette retraite, c'est cérémonial. La ville, jusqu'à maintenant, est bouclée. Les entrées de la ville sont bouclées. Et le mur qui divise Bethléem et Jérusalem, ça continue jusqu'à maintenant. C'est donc sans joie que les habitants de Bethléem ont accueilli leurs policiers. Ils sont toujours bouclés dans leur ville, entourés de barbelés. Et ils ne croient pas en la reprise du processus de paix. Mais en fait, ce secteur, selon les Israéliens, doit servir à tester la capacité de la police palestinienne à maintenir l'ordre. Tout se jouera ici pendant les prochaines semaines. Au premier attentat organisé ou perpétré depuis Bethléem, l'armée israélienne réoccupera la ville. Un mot de l'actualité en Irak avec cet appel à l'aide de l'administrateur américain Paul Bremer. Alors que le nombre d'attaques continue de croître, il réclame des renforts civils et militaires pour rétablir l'ordre et restaurer les services publics. Le secrétaire américain à la défense, Donald Rumsfeld, serait en train d'examiner sa requête d'après le quotidien américain Philadelphia Inquirer qui révèle ces informations. Et à propos des Etats-Unis, la journée d'une Américaine à Paris. Hillary Clinton, l'ex-première dame des Etats-Unis, revient dans ses mémoires sur ses années à la Maison-Blanche, sur ce qu'elle appelle la trahison de Bill Clinton dans l'affaire Lewinsky, mais aussi sur son ambition personnelle ou encore sur la guerre en Irak. Rencontre et entretien signé Geneviève Molliv, j'ai un cas Claude Barnier. Hillary Clinton est arrivée à Paris cet après-midi. Elle est venue présenter son autobiographie dans laquelle elle relate la marche longue et difficile qui l'a conduite à devenir la première dame des Etats-Unis pendant huit ans. Et c'est durant le deuxième mandat de son époux qu'éclate l'affaire Lewinsky. En tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, ça a été particulièrement dévastateur pour moi personnellement, mais c'était d'autant plus difficile que mon mari était mon président. Et j'avais profondément conscience du travail que mon mari avait accompli. Et je savais que les gens qui faisaient de cette affaire douloureuse, une affaire publique, n'avaient aucun égard ni pour moi, ni pour ma famille, et qu'ils ne se souciaient que de leur pouvoir et qu'ils essayaient de mettre fin à cette présidence et à la politique poursuivie dans notre pays et dans le monde. Elle a beaucoup souffert de l'opposition des Républicains pendant la présidence de son mari. Et aujourd'hui, elle ne mâche pas ses mots quant à l'administration Bush. C'est une tentative de retour en arrière sur tant d'avancées, de progrès que nous avions fait pour les travailleurs, les personnes âgées, les enfants, les pauvres et l'environnement dans tous les aspects de la vie commune. Je suis particulièrement en désaccord sur leur politique économique qui favorise les plus riches des Américains et qui risque de mettre en péril notre prospérité. Et quand on lui demande ce qu'elle pense de l'intervention américaine en Irak, elle se lève deux questions. D'abord, avons-nous eu des bons renseignements ? Est-ce que les informations que nous avons eues étaient fondées ? Parce que si ce n'est pas le cas, chacun d'entre nous doit s'activer pour trouver les bonnes informations. Et deuxièmement, que faisons-nous maintenant pour être sûrs que nous donnons au peuple irakien l'opportunité d'assumer sa propre destinée ? Aujourd'hui, sénateur de New York, Hillary Clinton a une autre ambition, devenir présidente des États-Unis. Oui, mais pour 2004, elle a déjà indiqué qu'elle ne serait pas candidate à l'investiture démocrate. les sciences avec un vote du Parlement européen qui ouvre la voie à la levée du moratoire sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Un accord a été trouvé sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM. Alors, comment s'y retrouver entre ce qui sera signalé ou pas signalé ? Explication José Blanc-Lapierre. Tout produit contenant plus de 0,9% d'OGM dans sa composition devra être identifié par une étiquette. Au consommateur, donc, de décider s'il acceptera ou non des aliments biotechnologiques dans son assiette. Un libre choix, mais aussi une décision délicate, dénonce certaines associations à l'heure où les scientifiques n'ont toujours pas prouvé l'absence de risque pour la santé. Réglementer les OGM revient aussi en autoriser la culture interdite en Europe depuis 5 ans. L'objectif est de donner la possibilité aux agriculteurs européens de se défendre face à la concurrence, notamment américaine, qui détient une écrasante majorité du marché avec 39 millions d'hectares, les deux tiers des surfaces cultivées dans le monde. L'arrivée des OGM en Europe est donc annoncée pour cet hiver. L'accueil des consommateurs échaudé par la vache folle et le sang contaminé pourrait être des plus réservés. Mais en attendant, le Bureau européen des unions de consommateurs a exprimé, je cite, son enthousiasme après cet accord. L'agriculture toujours, chaque jour, la situation devient de plus en plus dramatique sur le front de la sécheresse. C'est le cri d'alarme du Conseil de l'agriculture française. Manque de fourrage et rendement en chute libre, la moitié de la France est très sévèrement touchée dans l'abri. Maris Borghetto, Eric Nezzi. Quatre mois déjà qu'il ne pleut pas. Les grains de blé sont secs, atrophiés. Conséquence, les champs sont mûrs avec dix jours d'avance et les agriculteurs se lamentent. Le blé, ça devrait être plein partout comme ça, des pieds partout. Et puis là, on peut voir des manques, des pieds qui ont disparu à cause de la sécheresse. Et on a en gros une demi-récolte qui s'annonce pour les jours à venir pour cette campagne. Alors, pour lui venir en aide, Thierry Moreau fait appel de plus en plus souvent à Jérôme Boigard, technicien de coopérative. Ensemble, ils vérifient l'état des cultures et constatent l'ampleur des dégâts. Cette année, c'est la moitié de cette récolte qui va partir en poussière. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un nombre de grains très limité puisque logiquement, on se retrouve avec une quarantaine de grains par épis et là, sans les compter précisément, il y en a moins d'une vingtaine. Et ça, c'est lié à la sécheresse. Mais la Seine-et-Marne n'est pas seule concernée par la sécheresse. En tout, une quarantaine de départements souffrent de la canicule. Alors, pour sauver une partie de ces récoltes, Thierry Moreau n'a plus qu'une solution, arroser, comme pour ses champs de betterave qui ont besoin de beaucoup d'eau pour se développer. Heureusement pour lui, les restrictions d'eau n'ont pas encore été imposées en Seine-et-Marne. Ça devient critique parce qu'après la période caniculaire qu'on a eue la semaine dernière, la planche commence à dépérir. Et la situation risque de durer. Aujourd'hui encore, Thierry Moreau a appelé Météo France. Et la réponse est toujours la même, pas de pluie en perspective. La sécheresse de l'été 76 est encore dans toutes les mémoires. Autre inquiétude, celle des salariés d'Alstom avec cette première manifestation européenne des syndicats venus de tous les pays du continent pour se rassembler à Paris. Ils étaient 2200 à la défense. D'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique ou encore d'Italie, 500 CRS encadraient le cortège. Le mois dernier, je vous rappelle que le groupe avait annoncé la suppression de plus de 5000 emplois et tout à l'heure, les actionnaires ont approuvé l'augmentation de capital. Les vacances, il n'y a pas que le sud dans la vie. Nous allons à Malo-les-Bains, l'une des plus belles plages de la région de Dunkerque. Évidemment, il fait un peu moins chaud qu'ailleurs. Les plus courageux se baignent mais la tendance est plutôt au pull-au-vert. Amory Guibert, Dominique Massé. Sur la plage, abandonnée, les cabines sont désertées. À Malo-les-Bains, la digue rallie les suffrages des vacanciers. On se bat avec une petite enfance sur la digue et quand il fait vraiment beau du soleil, on se met sur le sable. Il fait trop frais pour le fameux soleil, franchement. Il n'y a que les vacanciers qui ne veulent pas perdre de temps et qui ronchent le sable. Avec une température de 18 degrés dans l'air et dans l'eau, dur de se laisser tenter. Mais pas impossible, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il n'y a pas besoin qu'il fasse beau pour être bien dans le nord. La mer, le sable, tout est bien. Vous ne croyez pas ? C'est bien. Pourquoi aller sur la côte d'Azur quand on est dans le nord ? Enfin, de là à aller se baigner, vous allez sur la côte d'Azur et il fait... Là où l'eau elle est à 23, 25, là il est à combien ? 17, là. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est les vacances quand même. Oui, c'est les vacances, mais enfin, on se cueille depuis pendant les vacances, ce n'est pas valable. Hein ? Alors moi, je ne suis pas frileux, je suis du nord, alors c'est bon. Pas de problème. Les enfants aussi profitent au lieu de se plaindre. Un état d'esprit partagé. Ici, il suffit de mettre un vêtement. Mais tiens. Avoir le sourire. Voilà. Jouer au coeur. C'est dans le nord, c'est les gens qui sont gays. Alors la chanson le dit. Et l'on serait tout aussi philosophe en ajoutant que dans le nord, comme ailleurs, il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà, mais la météo prévoit une amélioration en fin de semaine. cyclisme jour J-3 pour le Tour de France et à l'heure de son centenaire, le Tour fascine toujours, mais il fait peur aussi au néophyte. Exemple, Lilian Gégou, c'est sa première grande compétition, Manuel Tissier, Mathieu Birden. Un voyage pas comme les autres. Dernier préparatif avant un premier Tour de France. Lilian Gégou a 27 ans, il était encore amateur l'an dernier, le voici en route pour l'aventure du centenaire. Le coeur un peu serré. C'est beaucoup d'émotions, c'est une course que je regardais quand j'étais petit à la télé, il n'y a pas très longtemps non plus. Donc c'est tout ça qui fait que c'est un grand événement. Avec sa mère et son jeune frère, Lilian profite des quelques instants de calme avant la tempête de la grande boucle. Le vélo chez les Gégou, c'est une affaire de famille. Lilian est passé professionnel, le petit frère attendra. C'est lui qui m'a donné cette passion, parce que j'ai commencé sans le tard, mais c'est vrai que tous les deux, on a l'habitude de s'entraîner ensemble, et pendant un mois, il va se faire chanter et tout seul. On serait bien de toi. On va bientôt. A bientôt. Garde Nantes, le temps des adieux. Entre bonheur et angoisse, Madame Gégou regarde partir son fils. Je suis heureuse pour lui, mais pour moi, c'est l'angoisse des chutes, l'angoisse qu'il ne soit pas satisfait, par exemple, qu'il ne termine pas le tour. C'est un peu comme la colo, mais le moniteur sur le quai à l'arrivée est directeur sportif. Les copains sont des champions et à Paris, Lilian retrouve ses équipiers. Christophe Moreau, ancien porteur du maillot jaune. Le leader de l'équipe sait qu'il aura un rôle à jouer auprès du petit nouveau. Ça va être difficile, il va falloir lutter, et je crois que de pouvoir lui donner quelques conseils primordiaux, importants, incontournables, qui vont lui permettre peut-être de faire la différence et de boucler la boucle, comme on dit. Lilian Gégou ne gagnera pas le Tour de France 2003. Son objectif, terminer à Paris le 27 juillet, après 3427 kilomètres de route. Tennis, c'est plutôt bien parti pour Sébastien Grosjean, quart de finale à Wimbledon, mais le match qui l'oppose au Britannique Tim Henneman, le chouchou du public, a été interrompu plusieurs fois par la pluie, et définitivement ensuite par une très longue averse. Le score était en faveur du français, 2-7 à 1, reprise du match, demain. Rugby, la publication de la liste des 30 sélectionnés pour la Coupe du Monde en Australie, ce sera en octobre, à noter la sélection de Christophe Dominici, et surtout, le retour de Tony March, ce joueur d'origine néo-zélandaise, qui avait été opéré d'un cancer il y a 4 mois seulement, et bien il sera du voyage. Et puis on notera aussi l'absence de Thomas Castagnette, de David Bory et de Vincent Clerc. Cinéma, Nos enfants chéris, c'est une comédie de Benoît Cohen, les couples trentenaires et leurs enfants, Marie Jojouin. Au cinéma, le trentenaire est décidément à la mode, d'autant plus s'il est en crise. Ici, ils sont 7, 3 couples et un célibataire, tous réunis pour les vacances d'été dans une maison familiale, de quoi régler quelques petits fonds entre amis. On est quand même dans une époque où c'est vraiment un joyeux bordel pour les amoureux, les couples, les enfants, les familles qui se décomposent, recomposent, tout le monde quand même se sépare et se remet à volo. J'ai l'impression qu'on est dans une période troublée du sentiment. Le café ! Un portrait de groupe où renaissent des idylles oubliées où les rôles s'inversent comme Martin, devenu homme au foyer pour sauver son couple. J'adore ces petits sablés. C'est toi qui les as faits ? Oui, faites-y. En réfléchissant à ce personnage de super nounou, d'homme d'intérieur parfait, je me disais mais finalement de... Ta gueule la mouette là ! C'est chiant ! Je me disais... C'est incroyable ! Je me disais que de l'amour à l'esclavage, il n'y a vraiment qu'un pas... Cochon ! Non, pardon, pardon ! Éliminé ! Attends, on est pas fixé. J'ai un jeu d'aider. C'est pour le cœur ! Éliminé ! Mais tu me lèves, je te seconde là. Elle vaut du calme. Éliminé ! Mais elle me cherche là ! Je crois que c'est la force aussi peut-être de notre culture, c'est qu'on peut dire ce genre de choses. Alors peut-être à Hollywood on nous dirait non, c'est pas assez moral ou j'en sais rien. Moi, c'est ce que je préfère dans ce film aussi, c'est cette... cette liberté, quoi. Liberté de ton et humour cinglant, le film est à l'image d'une génération, celle de ses jeunes acteurs. Oui, Vos gueulent les mouettes, c'est un autre film. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi tout de suite la météo. Patrice Drevet, 21h, Gérard Klein, l'Instit, dernier journal, minuit 20, Eve Mettet, dès 6h30 Télématins, dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Renaud Donnieu de Vabre, porte-parole de l'UMP. On se quitte sur ces images de peintures rupestres en Australie, par hasard, par un promeneur dans cette grotte au sud-est du pays. Ils auraient 4000 ans des lézards, des aigles ou encore des kangourous. A demain.